Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube aux anges des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors journée du vendredi 12 août 2022. Alors je suis désolée, hier soir la vidéo ne voulait pas se télécharger. Problème d'internet en ce moment. Visiblement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde dans l'héros et les antennes relées n'arrivent pas à suivre. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça sera un peu plus rapide ce soir. On verra bien. Au pire des cas, vous l'aurez demain matin. Désolée, désolée, désolée. Voilà, voilà. Allez, je vous rappelle que ce tirage, pardon, reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance ? Alors, nous avons déjà la carte des poissons, du moins du poisson, qui n'est pas le signe astrologique, je le rappelle ici. Et nous avons la carte du soleil. Alors, avec le poisson, on parle d'une somme d'argent et on parle avec le soleil de succès et d'entreprise. Alors, est-ce que les deux s'additionnent ? Eh bien non, elles ne s'additionnent pas. Bon, vous allez peut-être gagner de l'argent par rapport à votre travail plus que d'habitude. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance ? Nous avons ici l'impératrice avec le féminin sacré et le huideau. Bon, peut-être qu'on vous dit de prendre du recul par rapport à une situation. Vous, en tant que féminin, en tant que féminine, ici c'est peut-être quelqu'un qui vous manque. Aussi, par la même occasion, c'est le fait de prendre de la distance. C'est aussi la distance géographique. Vous êtes peut-être loin de quelqu'un en ce moment. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît par rapport à tout ça ? Alors, il y a quelques-unes qui essayent de se retourner. Allez, hop, alors cela je ne la prendrai pas, je suis désolée. Ah, mais t'es, quand il a décidé, comme quoi. Eh bien du coup, on en a tout plein. Bon, ben ici, nous avons ici la carte de la fécondité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être des sentiments, bien sûr. Ça peut être aussi le fait d'entendre un enfant. Pour certains, ça peut être un nouveau projet. Aussi, pour d'autres, ici, on vous parle de tranquillité. Alors, les choses sont peut-être en gestation en ce moment. Peut-être qu'il faut le temps encore que les choses arrivent à leur terme. En attendant, restez tranquilles. On vous parle de vos enfants ici, ou des enfants en général. Alors, pour certains, bien sûr, c'est des projets avec des enfants. C'est peut-être aussi un projet professionnel qui touche le domaine des enfants, pour certains d'entre vous. Ici, nous avons la carte de l'amitié. Alors, ce n'est pas forcément vos enfants, ça n'appelle les enfants d'amis à vous aussi. Ici, et nous avons la parole. Ici, on vous dit de libérer votre parole avec cette carte. C'est le fait de s'exprimer. Ce n'est pas le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un, c'est le fait de s'exprimer. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, ici, nous avons la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue. C'est l'engagement sur le long terme. Mais c'est déjà pas mal. Ici, on parle avec le valet de bâton. On vous parle d'une polarité masculine, certes, qui a du caractère. Alors, c'est un esprit très jeune quand même. Ce n'est pas une question d'être jeune dans l'âge. C'est surtout dans la manière de faire. Ici, on parle d'enfants intérieurs. On parle d'authenticité et de petites flammes et d'amour. Ça peut être la vôtre aussi. Et ici, nous avons la carte de la lune. Alors, la lune, bien sûr, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. Et c'est aussi vos peurs par la même occasion. Allez, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, il y a du commerce dans l'air. Alors, c'est sur le commerce. Et sinon, c'est le fait de trouver un équilibre. Parce que la carte du commerce, on ne peut pas dire qu'elle sorte tout le temps. Allez, et qu'elle corresponde à tout le monde. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Ensuite, on essaiera de faire la synthèse. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Je ne les prends pas, elles étaient beaucoup, beaucoup trop nombreuses. Alors, mon ange, si tu dois m'en ressortir une, vas-y, ne te gêne pas. Mais là, jusqu'à présent, ce n'était pas les bonnes. Du moins les bonnes, elles étaient trop, 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 trop nombreuses. Ici, nous avons la faux avec la carte numéro 10. Avec la faux, on vous dit qu'il faut couper avec quelque chose. Alors, couper avec quelque chose. Ici, on a juste à côté la carte du repos. Alors, peut-être que vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de lever le pied pour certains d'entre vous. Vous travaillez peut-être dans un commerce. Ici, nous avons le 10. Alors, le 10, bien sûr, c'est la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue du destin. On parle de changement. Avec le 8, on vous dit aussi, on vous parle aussi de force, de maîtrise, de courage. Ici, nous avons de nouveau le valet de carreaux, qui est bien sûr le valet de bâton. Toujours cette authenticité, cette petite flamme d'amour. La personne qui a du caractère, ça peut être vous, ici. Et vous êtes peut-être en début de polarité masculine. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore au fait de la chose. Et ici, avec le 9 de carreau, qui est le 9 de bâton, on vous parle de patience, de prudence, de planification et de réflexion. C'est le fait de s'organiser. Tout simplement, organisez-vous pour prendre du repos. Pour certains d'entre vous, vous êtes très fatigués. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Attends, alors celle-ci, je ne les prends pas. Désolée, mais 40 000 collés, ça ne va pas. Tu sais les sortir une par une. Alors, ne te gêne pas. Hop là, elle aura eu tout plat. On va attendre, j'essaie de rattraper la carte qui est tombée. Allez, c'est bon. Bon, on a une situation encore bien, bien, bien compliquée ici. Alors, que je les remette dans l'ordre. Bon, la première carte qui est sortie, c'est l'amoureux. On parle de couple destiné, de triangulaire et de choix amoureux. Nous avons aussi la carte de nos copains, les taureaux. Coucou les taureaux. Avec le mois de mai, on parle de fidélité, de stabilité et d'épicurisme. L'épicurisme, c'est aimer, bienfait, soigner. Ne soyez ni dans la possessivité, ni dans l'entêtement. Bon, on parle d'un mois et une saison. Le temps est relatif ici. C'est surtout le message qu'on vous passe. C'est surtout que le temps est relatif. Ici, on a nos copains, les cancers. Coucou les cancers. Avec le mois de juillet, on parle de sensibilité, de créativité, de famille, d'instabilité et d'immaturité. Ici, nous avons la carte de la rupture, séparation, cassure et fin de relation. Et nous avons bien de nouveau ce 8 de coupe qui est bien sur le 8 d'eau que nous avions ici au départ. On parle de distance géographique, de manque et de prendre du recul. Et juste après la dernière carte, nous avons nos copains, les lions, avec la carte du mois d'août. Alors, bien sûr, on est au mois d'août. Coucou les lions, au passage. Et on parle de réveillonnement, de confiance, de fierté. Ne soyez ni dans le théâtralisme, ni dans l'orgueil. Bon, il y a plusieurs situations. Alors, la première qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, tout simplement. Alors, vous êtes peut-être loin de vos enfants, pour certains d'entre vous. Loin de vos amis aussi, par la même occasion. Alors, pour certains, ce sera les enfants. Pour d'autres, ce sera les amis. Ici, on vous dit de rester tranquille. Alors, vous pouvez quand même discuter avec eux, parler avec eux. Ça, ce n'est pas un souci. Avant que, bien sûr, les choses ne s'améliorent. Ici, on vous parle de vos doutes, de votre anxiété. Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous travaillez trop en ce moment. Vous travaillez peut-être dans un commerce. On vous dit qu'il va peut-être falloir lever le pied. Il y a certains, quand vous partez en vacances, tout simplement. Vous partez en vacances avec des amis, il y aura des enfants aussi avec vous, que ce soit les vôtres ou pas. Et on vous dit que ça va vous faire le plus grand bien ici. Vous avez vraiment besoin de repos. Il va vraiment falloir planifier tout ça et lâcher prise pour justement vous reposer. Ici, il y aura des choix à faire. Alors, est-ce que c'est des choix au niveau de rester tranquille pendant ses vacances ou justement de festoyer pour certains d'entre vous ? Est-ce que c'est le fait d'être plus dans le domaine créatif ou dans le domaine familial ? Alors, on peut ajouter les deux, bien sûr. Il y a bien quelque chose. Bon, après, pour certains d'entre vous, il y a une rupture au milieu. C'est peut-être pour ça aussi que vous en avez grosse sur la patate. Alors, la rupture, j'y reviendrai. Alors, vous êtes peut-être loin de votre famille. C'est peut-être pour ça. Vous êtes peut-être séparés de votre famille pour certains d'entre vous. Et cette famille vous manque trop. Donc, automatiquement, il y a des grandes chances que vous allez les voir. Alors, ça, c'est pour ceux qui partent en vacances, bien sûr. Mais bien sûr, on n'est pas tous en vacances, c'est la preuve. Donc, ici, nous avons l'impératrice. Vous avez un manque. Quelqu'un vous manque. Alors, peut-être quelqu'un qui est au loin. Bien sûr, on vous dit de rester tranquille. Alors, oui, vous avez vos amis. Vous avez vos enfants. Pour certains d'entre vous, il ne vous manque pas grand-chose pour être en pleine complétude. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Le bonheur arrive. Alors, peut-être que vous tenez en commerce, comme je le disais tout à l'heure. Ou peut-être que c'est aussi le fait de trouver un équilibre aussi. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être fatigué moralement parce que les choses sont en train de changer dans votre vie. Tout simplement. Donc, automatiquement, vous avez besoin de vous organiser. Pour certains, c'est parce qu'il y a un choix amoureux à faire pour un couple destiné. Bien sûr, pour d'autres, vous serez peut-être en triangulaire. Ça se peut ici. Alors, nous avons nos copains, les taureaux, les cancers et les lions aussi qui font partie de la fête au passage. Alors, ne vous inquiétez pas. Ici, on vous parle de stabilité. C'est de rester stable le plus possible. Le temps est relatif. Bien sûr, on vous dit d'ici un mois à une saison. Ici, ne soyez ni instables ni immatures. Moi, je pense que c'est surtout le fait de devoir rester stable ici. Alors, vous avez peut-être vécu une séparation pour certains d'entre vous. C'est pour ça que cette personne vous manque tant. Vous êtes peut-être en distance géographique ou peut-être aussi en plus que cette personne vous a quitté. Donc, le fait qu'elle vous manque énormément. Voilà, voilà. Bon, mais ce n'était pas très, 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 très gai aujourd'hui. Mais bon, c'est les énergies de la journée. C'est comme ça. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental de la chose. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence ? Il y a ma carte préférée qui vient de tomber. Oh, vous méritez l'amour. Vous êtes dignes d'être aimés. Bien sûr que vous êtes dignes d'être aimés. Ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais oui, on attire ce que l'on projette généralement. Si vous avez des énergies négatives en vous, que vous pensez sans arrêt, que vous broyez du noir sans arrêt, vous n'attirerez pas des personnes positives. C'est très, très rare quand ça arrive. Allez, oui, vous voyez, il y a la tristesse et la mélancolie. C'est une journée un peu particulière. On se vendredi. Certains d'entre vous ont un gros, gros, gros sur la patate, comme on dit. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, on a la carte de l'échec qui vient de sauter ici. Bon, vous êtes en échec peut-être sentimentalement parlant. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit que malgré tout, vous méritez l'amour. Malgré le fait que vous soyez triste en ce moment et mélancolique. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance ? Alors, celles-ci, je te prends la première, les autres, je ne les prends pas. Il y a trop, trop, trop de cartes collées. Désolé, mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Collé de nouveau. Allez. Allez, ça, là, on la prend. Bon, ben voilà. Tu vois que quand tu veux. Ah, presque. Ok. Allez. On t'écoute, mon ange. Allez, un dernier tour. Et après, on arrête. Allez. Allez. Bon, bon, bon. Allez, je les remets dans l'ordre. Bon, ici, nous avons nos copains, les capricornes, les poissons, les verseaux. Bon, mais c'est peut-être vous, coucou, les copains. On passe à HGF. C'est peut-être vous qui en avez gros sur la patate en ce moment. On parle de fin de cycle, on parle d'hiver, on parle de froideur. Alors, ça se peut aussi que ce soit simplement parce que c'est une fin de cycle qui arrive. Il y a des choix qui vont être, qui vont devoir être pris ici, prendre une décision avec son âme. Alors, vous, peut-être en tant qu'homme, peut-être vous aussi par rapport à l'homme que vous avez en face de vous, on vous dit qu'en ce moment, c'est quand même pas mal et c'est chaud pourtant. Alors, c'est peut-être l'autre aussi qui est chaud en ce moment et qui se la donne. Ici, on parle des épreuves et des difficultés, de la foi qui soulève des montagnes. Et on vous parle bien de silence radio, pas de dialogue, pas de communication. Ici, on parle de solitude et d'isolement. Bon, pour certains d'entre vous, vous l'aurez compris, c'est pas de votre côté que c'est chaud. Désolé de vous le dire, vous, c'est le côté de l'hiver et l'autre, visiblement, c'est légèrement plus chaud. Ou peut-être que les choses vont se réchauffer. On vous dit qu'après les épreuves et tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Ici, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Coucou les cancers, les lions et les vierges. Ici, l'atmosphère est en train de se réchauffer petit à petit. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, regardez, hop, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Donc, on vous dit de vous élever à un niveau supérieur au niveau de votre spiritualité. Peut-être que vous en aviez besoin, vous avez peut-être eu besoin de ce temps de solitude, tout simplement. Et ici, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. On vous parle bien de chance ici. Ah, il y a bien rivalité, il y a un triangle amoureux. Ici, il y a une triangulaire avec quelqu'un qui est, mais disons, hypocrite. Alors, allez savoir qui c'est. Peut-être une jolie tière, ce passage. Ici, nous avons un amour véritable, affection et amour inconditionnel et l'amour éphémère. Amour passager et flirt. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, savoir si c'est réellement un amour passager ou pas, un amour éphémère ou un véritable amour. Et ici, on vous dit simplement que vous êtes en pause, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en pause, vous êtes malheureux en ce moment. La tristesse et la mélancolie parce que vous êtes en échec amoureux. Alors, l'amour que vous, vous méritez tant. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore ici. Alors, on vous dit de retrouver cet esprit enfantin qui est en vous, tout simplement. D'essayer de voir les choses et la vie du bon côté en faisant la traption des mauvaises. Bien sûr, je sais, ce n'est pas évident. Mais il va falloir faire un choix parce que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Vous arrivez en fin de cycle. Alors, pour certains d'entre vous, ici, les choses vont se réchauffer. Mais bien sûr, si vous retrouvez cet esprit enfantin, on a bien compris aussi que pour certaines personnes, un coup, c'était froid, un coup, c'était chaud. Et en fin de compte, plus personne ne sait où donner de la tête. Ici, ça fait beaucoup d'épreuves. Ici, surtout qu'il y a pas mal de silence radio entre vous. Alors, peut-être un manque de communication aussi. Peut-être que vous vivez sous le même toit, mais que la communication ne passe pas, tout simplement. Alors, on vous dit ici que l'atmosphère va se détendre et se réchauffer ici. Il va peut-être falloir travailler sur vos blessures, tout simplement. Ici, on vous dit d'oser. La chance est une opportunité. Alors, oui, vous avez quand même de la chance. Alors, peut-être qu'en face, votre autre est peut-être en triangulaire. C'est peut-être vous aussi qui êtes en triangulaire. Ici, il y a bien une personne qui est fausse et hypocrite. Alors, allez savoir qui est cette personne qui est fausse et hypocrite. Mais bon, il y a bien surtout quelqu'un de trop dans ce couple. Vous l'aurez bien compris. Un couple, c'est fait pour être à deux à la base. C'est pas fait pour être à trois. Bon, à part si c'est un trouple, comme on appelle ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tout le monde est consentant, ok. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, vous vous posez bien la question. Savoir si c'est réellement votre véritable amour ou un amour éphémère. Eh bien, pour certains d'entre vous, on vous le dit, c'est juste une pause dans votre relation. Alors, des pauses qui durent longtemps pour certains d'entre vous. Mais ça, c'est parce que vous avez beaucoup de karma ou l'autre a beaucoup de karma et purgé. Et surtout, parce que vous n'êtes pas encore en complétude professionnelle, aussi par la même occasion, et spirituelle. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.